Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de Rubik's Occube et aujourd'hui je vais vous parler du spectacle Donjon éclé par Molière et mis en scène par Jean Lamberville et Lorenzo Malaga générique 1, 2, 1, 2, 3, 4 C'était tout simplement excellent il n'y a rien à dire on peut se dire oui bon Donjon on connait tous il y en a 10 parents c'est du vu et revu mais là c'est un texte retravaillé à partir du coup de la figure du héros Donjon presque de l'anti-héros on pourrait dire on a vraiment une réécriture à partir d'autres textes dont Donjon est l'acteur et là on ressent tout de suite qu'il y a une grosse équipe qui a travaillé dessus et une très très bonne équipe car le texte a été compris je pense à merveille alors je ne suis pas du tout spécialiste de Molière encore moins de Donjon et de cette période dans le théâtre mais ça se ressent ça se ressent, ça se voit et ça s'étue bien au départ j'avais un peu peur deux heures de spectacle Molière mercredi soir ça va faire mal j'avais qu'une peur c'était de m'endormir mais pas du tout pas du tout c'était juste passionnant la mise en scène est très immersif les comédiens sont excellents alors c'est principalement joué par deux acteurs donc Jean Lamberville qui joue enfin qui endosse encore son pyjama à rayures pour interpréter grain blanc grain blanc oui grain blanc et Steve tiens j'espère que je le prononce bien je vais l'écrire là je mettrai un petit truc parce que vraiment il est excellent je ne connaissais pas du tout ce nom je n'avais jamais croisé cet acteur et c'était bon c'était frais il y avait une vraie symbiose entre deux sur scène alors il n'y avait pas que eux puisque les autres rôles sont principalement joués par des des comédiens de l'académie de l'union qui sont vraiment au top vraiment tous autant qu'ils sont bon je ne les ai pas tous vus jouer à ce moment là mais j'ai assisté à plusieurs répétitions publiques du coup j'ai pu en voir plusieurs jouer et ils sont vraiment excellents pour revenir du coup à Jean Lamberville voilà c'est du clown à l'état pur et dont Juan est un personnage qui s'y prête parfaitement alors il avait joué déjà tout en étant grain blanc Richard 3 et en attendant Godot ça passe alors j'avais vu Richard 3 qui était génial et en attendant Godot alors j'ai vu juste certaines vidéos mais qui avaient l'air d'être aussi tout aussi bien mais là franchement en fait le fait qu'il y ait ce côté clownesque à Don Juan ça permet beaucoup plus de fantasy un peu d'extravagance dans le personnage et un peu dans la mise en scène aussi et c'est tout à fait plaisant on prend vraiment plaisir à regarder ce spectacle on n'a pas un côté très solennel comme on a l'impression d'aller voir quand on va voir un spectacle de Molière avec ces codes très classiques là au contraire on a quelque chose de très décomplexé que je trouve trop bien alors l'humour est très présent dans le texte il y a vraiment un cynisme qui est placé dans la situation qui a été permis par la relecture du texte et il y a vraiment un jeu un jeu avec le texte et les mots de Molière qui sont tout simplement blocage je n'ai pas de mots je ne sais pas quoi dire mais voilà j'ai adoré et pour tout vous dire en fait je n'ai pas de critiques la mise en scène est excellente alors il y a des éléments très contemporains notamment des tapisseries qui sont extraordinaires on a l'impression d'être dans un décor très psychédélique il y a un escalier en porcelaine qui est alors ça ne se voit pas tout de suite que c'est de la porcelaine mais quand le personnage marche dessus c'est très appréciable d'entendre ce petit bruit assez fragile puis la musique la musique qui est jouée sur scène par un orchestre assez contemporain de la compagnie de l'Oval qui sont des musiciens suisses et oh vendu leurs chansons smoke cigarettes smoke 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 cigarettes smoke enfin bref fumer une cigarette en anglais enfin ça rajoute énormément de dynamisme et c'est vraiment très très appréciable et aussi en fait on est tout de suite pris dans l'histoire le rideau n'est même pas ouvert on a déjà ces bruits qui proviennent on a l'impression on a tout de suite l'impression d'être dans une grotte avec des bruits d'animaux et tout assez anxieux puis on a ce donjon qui arrive à moitié malade qui tousse et tout enfin moi c'est le genre de truc qui me prend tout de suite dans l'histoire et le truc c'est que ça ça te tient enfin moi vraiment ça m'a tenu pendant les deux heures de spectacle la situation est toujours présente des fois il y a des gros mous mais là il n'y a aucun moment faible c'est toujours vraiment un jeu alors que c'est vraiment ces deux acteurs qui tiennent la route et ils arrivent vraiment ils ne s'essoufflent pas c'est c'est vraiment une vraie prouesse peut-être le seul point négatif que j'aurais à dire c'est je sais pas peut-être ou alors non 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 je m'étais noté en point négatif un manque d'atmosphère sur les lumières ça ne m'a pas choqué c'est qu'après je me suis dit c'est vrai ça manquait peut-être un peu de lumière qui créait d'autres ambiances mais même ça il y avait certaines petites touches c'était pas générales mais c'était vraiment par petites touches et bon voilà c'est un point négatif aussi autre point fort c'est que cette création on a pu en tant que public la suivre de très près puisqu'il y avait énormément de répétitions publiques et aussi il y a eu une plateforme qui a été mise en place avec François Limousin un journal de bord où on pouvait du coup suivre la création avec des interviews des acteurs surtout des comédiens de de l'Académie de l'Union ça permet aux spectateurs d'appréhender le spectacle qu'ils vont voir et enfin moi j'aime trop j'aime trop voir les coulisses et puis après en voyant le spectacle on se dit ah oui mais ça c'est du déjà vu enfin je sais ce qui s'est passé ce qui a emmené à faire ça dans la mise en scène donc Don Juan de Jean Lamberville et Lorenzo Malaga au top si vous avez l'occasion de croiser ce spectacle allez-y sur ce j'ai plus qu'à vous dire à bientôt et en attendant cultivez-vous non non